Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, spécial quelques heures encore avant Noël. Nous sommes, je veux vous faire une petite confession, au moment que j'enregistre, nous sommes le jeudi 22 décembre, il est 14h05. Habituellement, j'enregistre mes capsules le vendredi matin, mais bon, mon horaire est complètement chamboulé en raison de la tempête qu'on nous annonce. Non, mais je fais une blague, mais on dirait que chaque année, c'est la même chose. On dirait qu'on oublie c'est quoi l'hiver dans ce coin du monde. Je comprends si on habite dans le sud des États-Unis, je ne sais pas, Atlanta, ou si on habite en Europe comme Paris, disons. 15 centimètres de neige, c'est vraiment un gros problème. Mais ici, c'est une bonne tempête, mais on a connu pire. On a connu pire. Je veux dire, oui, on annonce du verre-delà, on annonce de très grands vents. On dit aux gens d'être prudents, ce qui est toujours un très bon conseil. On fait attention, on utilise le gros bon sens. Peut-être qu'on change les dates de notre magasinage. J'ai été dans les magasins ce matin. Bon, c'est beaucoup plus achalandé qu'un 22 décembre normalement. Mais quand même, ce n'est qu'une tempête de neige. Je trouve qu'il y a une espèce d'enflure médiatique autour d'événements comme celui-ci qui reflètent une certaine volonté de performance, je dirais, dans notre société. C'est la performance de trouver le plus gros qualificatif, le qualificatif qui va accrocher l'esprit des gens pour la tempête, par exemple. On parle de bombes météorologiques, quand même, ce n'est pas une tornade, il ne faudrait pas exagérer. Et cette volonté, cette recherche de performance se retrouve un peu partout, je pense, dans notre société, vous le savez. Et bien sûr, dans le temps de Noël, on le voit très bien. On connaît, je pense, presque tous et tous, ces magazines qui font des belles photos et des conseils, comment recevoir des belles tables décorées. Même si on sait que tous ces photos et tous ces reportages ont été faits avec des décorateurs professionnels, des cuisiniers professionnels. Il y a même des commanditaires qui payent pour placer leurs produits à gauche et à droite dans les recettes et ainsi de suite. Mais maintenant, cette pression de performer, on se l'impose soi-même. On essaie de se mettre en scène sur nos médias sociaux. Il faut publier la photo de la famille parfaite le matin de Noël, qu'on sourit et qu'on est tous heureux. Il faut les photos de belles tablées, avec de la belle nourriture qui paraît bien et abondante, ou bien les photos du voyage dans le sud, les deux pieds sur la plage et dans la mer. Mais on sait tous et toutes que Noël, c'est beaucoup plus compliqué que tout cela. Noël, c'est aussi les factures de cartes de crédit. C'est la solitude ou, à l'inverse, les rencontres de famille avec les vieilles blessures qui y sont attachées. C'est courir, puis on se demande pourquoi. C'est d'avoir des vacances, c'est de revenir au travail encore plus fatigué. Mon objectif pour cette capsule n'est pas de vous donner un long laïus moralisateur sur le vrai sens de Noël. Il y a plein d'émissions à la télévision pour ça. Non, je désire juste vous rappeler que peu importe où vous êtes, peu importe votre condition de vie économique, sociale, peu importe la présence ou l'absence de famille ou d'amis, peu importe le nombre de personnes autour de votre table, Noël aura lieu. Et je vous souhaite tout simplement que vous trouvez le moyen d'en tirer le maximum de tout ça. Je vous souhaite d'être capable de trouver des petits moments de bonheur et d'émerveillement au cours des prochains jours. Et je vous souhaite que la célébration de la naissance de l'enfant Jésus soit une bénédiction pour vous. et pour vos proches. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.